Alors, on vient de terminer notre étude de séries de Taylor. Alors, juste faire un petit résumé. Ce sont des séries qui représentent des fonctions qui sont infiniment dérivables, donc à l'aide d'une représentation qui nous facilite faire certains types de calculs avec ces fonctions-là. Et puis, ce sont des séries qui convergent sur un certain intervalle autour du point central de la série. Alors, ce sont certainement des concepts qui sont très utiles, dépendant des genres de calculs qu'on va faire, mais il reste que, dans certaines applications, on aimerait pouvoir représenter des fonctions qui ne sont peut-être pas infiniment dérivables. Ou, on aimerait pouvoir représenter des fonctions à l'aide de séries sur des intervalles de largeur prédéterminés au départ. Donc, ça, ça va nous mener à parler de séries de Fourier. Des séries de Fourier, ce sont un concept très utile, surtout pour ceux et celles qui sont en physique. Il y a de très fortes chances que vous avez déjà vu ces séries-là apparaître dans vos cours de physique. Donc, dans cette première capsule, je vais montrer un peu à tout le monde les idées générales qui sont sous-jacentes au pourquoi on voudrait étudier des séries de Fourier. Alors, pour les étudiants et étudiantes qui ne sont pas en physique, ne pas avoir peur que je vous impose des connaissances en physique, essayez de suivre un peu ma présentation, puis à la fin, je vous dirai où on part, tout le monde, sur le même pied d'égalité par rapport à ce cours ici. Alors, dans cette première capsule, ça sera une capsule de motivation et de certaines définitions par rapport aux séries de Fourier. Alors, je vais utiliser un exemple de propagation de la chaleur pour motiver pourquoi on voudrait parler de séries de Fourier. Alors, imaginez une expérience où vous avez un fil circulaire, peut-être un fil fait en métal, que vous plongez dans de l'eau froide ici, puis à T égale à zéro, vous retirez de l'eau froide, vous mesurez rapidement la température partout dans le fil, et puis vous intéressez par rapport à comment la chaleur va se redistribuer dans le fil. Alors, ça, c'est un problème certainement qui intéresse les étudiants et étudiantes en physique. Donc, on va être obligé de fixer un peu des coordonnées pour représenter ce problème-là. Donc, un point donné sur le cercle sera identifié à son angle avec le segment ici. Donc, on va appeler cet angle-là X. Puis, par convention, on va mesurer X dans l'intervalle moins pi pi. Et puis, comme je disais, on s'intéresse à la température U dans le fil au point X du fil au temps T. Donc, ça va être une fonction qui dépend de deux variables. Et puis, on suppose qu'à T égale à zéro, on a une manière de mesurer la température partout dans le fil. Et puis, ça correspond à une fonction connue, ici, U majuscule de X. OK? Donc, pour des raisons que je n'en rentrerai pas dans les détails, on est capable de montrer que cette fonction-là, elle ne peut pas être n'importe quoi. Pour raison de conservation d'énergie, ainsi de suite, elle doit respecter une équation qu'on appelle l'équation de la diffusion de la chaleur. OK? Donc, la dérivée de U par rapport à T doit être égale à la deuxième dérivée de U par rapport à X. Alors, ceux qui sont en physique, vous allez me dire, bien, monsieur, on est supposé d'avoir un coefficient de diffusion en avant, et vous avez raison, sauf que je peux choisir des unités de temps de telle sorte que D soit égal à 1. OK? Donc, on cherche en physique, donc, à trouver des solutions de cette équation-là. Donc, la fonction U est indéterminée, autre que sa valeur à T égale à 0, puis on cherche à satisfaire cette équation, ici, avec cette condition initiale, ici. Donc, la technique qu'on utilise dans cette situation-là, ce n'est pas une technique qui est nécessairement naturelle ou évidente, mais c'est une technique qui a porté fruit historiquement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des solutions sous ce qu'on appelle sous forme séparée. On dit qu'on sépare les variables. On va chercher des solutions de la forme, une fonction qui dépend juste de X fois une fonction qui dépend juste de T. Puis, on va substituer cette expression-là dans l'équation de la chaleur, puis voir qu'est-ce qui arrive. Alors, quand on fait ça, bon, quand on dérive par rapport à T, ce qui dépend de X, ça devient juste une constante. Donc, la dérivée de ceci par rapport à T, ça devient tout simplement X fois T prime du côté gauche. Puis, du côté droit, quand on dérive par rapport à X deux fois, tout ce qui dépend de T, ça devient une constante par rapport à la dérivée. Donc, je tiens X prime prime fois T. OK? Donc, si on recherche des fonctions, des solutions de cette forme ici, alors, ils doivent satisfaire ce genre d'équation ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser chaque côté de l'équation par X T, pour simplifier un peu. Alors, quand je fais ça, j'obtiens T prime sur T à gauche, puis à droite, j'obtiens X prime prime sur X majuscule. OK? Alors, donc, ce qu'on doit remarquer avec cette équation-là, pourquoi est-ce que c'est une équation qui est utile, ceci? C'est qu'à gauche, ici, j'ai quelque chose qui dépend seulement de T et pas de X. Puis, ici, à droite, j'ai quelque chose qui dépend seulement de X et non de T. OK? Et puis, j'ai égalité entre ces deux choses-là. OK? Alors, la seule manière qu'on peut avoir égalité entre une fonction qui dépend seulement de T et non de X et une fonction qui dépend seulement de X et non de T, c'est que cette fonction-là doit être une constante. Donc, je l'écris comme moins Kappa constante réelle. On appelle ça la constante de séparation. Et puis là, on obtient deux équations à résoudre, une pour T majuscule et une pour X majuscule. Donc, celle-là pour T majuscule, je la mets ici, T prime égale à moins Kappa T. Ce qui m'intéresse, c'est celle-là sur X majuscule. Alors, celle-là sur X majuscule, j'ai que X prime prime de X plus Kappa X majuscule de X doit être égal à zéro. OK? Et puis, pour des raisons physiques, je vais imposer parce que quand j'ai fait un tour au complet ici, là, quand j'ai passé de moins Pi à Pi, j'arrive au même point. OK? Alors, il ne devrait pas avoir de saut ou de discontinuité. Donc, la valeur ici, là, à moins Pi devrait être égale à la valeur de X à Pi. Puis, on impose ça pour sa dérivée aussi. X prime de moins Pi devrait être égale à X de Pi. OK? Donc, ce sont des raisons physiques de continuité, là. Il n'y a pas de raison que la chaleur, là, sauterait brusquement au point X égale à Pi. Donc, c'était le moins Pi à Pi. C'est un choix qu'on a fait comme coordonnée. OK? Alors, donc, on cherche maintenant des solutions de cette équation différentielle, ici, avec ces deux conditions-là. Donc, je pense que la plupart de vous est en train de faire ou avez déjà fait le cours MAT 27-24. Donc, c'est un cours où on voit comment résoudre ces équations, ici. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Je vous donne la solution. OK? Donc, la solution générale, c'est que la fonction X majuscule de X doit avoir la forme suivante. Alpha fois cosinus, kx plus bêta fois sinus, kx. Donc, ce système, ici, n'a pas de solution à moins que kappa soit égal à k² ou k, c'est un entier. OK? Donc, ça, c'est pour la question de ces conditions de continuité, ici. OK? Donc, ce système-là n'a pas toujours des solutions. Il faut que la constante de séparation soit égale au carré d'un entier. Donc, quand on a écrit ça, OK? Donc, ici, alpha et bêta sont des constantes réelles données. OK? Et puis, on va maintenant prendre cette valeur de kappa, ici, et puis la mettre là-dedans. Et puis, ce que je vais obtenir, c'est que T majuscule de T doit être égale à une constante fois E à la moins carré, k carré T. Ça, ça s'intègre facilement. C'est une équation de premier ordre avec coefficient constant. OK? Donc, maintenant, ça veut donc dire que si je multiplie ces deux choses-là ensemble, je vais avoir une solution de cette équation, ici, par la manière qu'on la construit. Et puis, cette équation, ici, elle est linéaire. Donc, elle satisfait ce qu'on appelle le principe de superposition. À chaque fois que vous avez deux solutions, vous pouvez en faire une combinaison linéaire, puis aussi avoir une solution. Donc, j'écris ici que l'équation 1 Oups! est linéaire. Donc, satisfait le principe de superposition. C'est un principe qu'on voit même en algébre linéaire, ça. Donc, on a un système linéaire, des sommes de solutions sont aussi des solutions. Ça veut donc dire que toute expression de la forme à zéro, donc ici, j'inclus le cas, quand la constante d'intégration, quand la constante de séparation, ici, est zéro, bien, quand cas égale à zéro, ici, je deviens cosinus de zéro, qui est la fonction constante 1, puis sinus de zéro, bien, ça, c'est zéro. OK? Alors, je vais séparer le cas, k égale à zéro, des autres cas. Et puis, dans les autres cas, bien, je pourrais faire la somme sur tous les entiers, si je voulais. cosk t plus bk e à la moins k²t sink t. OK? Satisfait l'équation 1, au moins de façon formelle. Par formelle, je veux dire, si on ne se soucie pas de la convergence de cette série ici, là, chacun des termes est une solution. OK? Donc, satisfait 1 de façon formelle pour tout choix de constantes à zéro, à k, bk. OK? Donc, il y a une infinité d'expressions de cette forme ici, qui satisfont l'équation que j'ai là. Mais moi, je vais faire plus que satisfaire cette équation ici. Il ne faut pas oublier, on avait une condition initiale aussi à satisfaire. Donc, quand je mets t égale à zéro, dans cette expression ici, j'ai mis des t ici, ça ne devrait pas être des t, excusez, ça devrait être des x, pardon. Donc, x et x, quand je mets t égale à zéro dans cette expression ici, il faut que j'arrive à cette fonction ici. Il faut que la condition initiale soit satisfaite. Donc, à t égale à zéro, on impose que u de x soit égale à a zéro plus somme de k allant de 1 à l'infini, a cosinus k x plus b cosinus k x Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle une série de Fourier. Donc, maintenant, ceux et celles qui ne sont pas en physique, là, si vous n'avez pas compris ce qu'il y avait au départ, ce n'est pas important. Ce qui est important, maintenant, c'est ce qui ce qui suit, là, dans le reste. Donc, étant donné, étant donné une fonction u majuscule de x, est-ce qu'on est capable de trouver des nombres a zéro, ak, bk, donc une infinité de nombres, qui feront de telle sorte que j'ai cette égalité ici? Donc, ça, c'est la première question. Donc, les coefficients, ici, vont certainement dépendre de la fonction u. Donc, celle-là est connue, puis on cherche les a zéro, ak, bk. Deuxièmement, il faut s'inquiéter. Bon, bien, ici, on a une série de fonctions. Alors, est-ce que la convergence, si on a l'égalité, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a convergence ponctuelle? Est-ce qu'on a convergence uniforme? Est-ce qu'il y a des conditions sur u qui font de telle sorte qu'on peut y avoir un sans voir l'autre? Donc, ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Donc, question. Donc, étant donné u, trouver les a zéro, à k, bk, telle que l'égalité est vraie. Puis ensuite, question de convergence. Donc, ponctuelle, uniforme. Donc, c'est ce qu'on va étudier dans le chapitre ici. Étant donné une fonction, ici, qui va être définie sur l'intervalle moins pi, pi, est-ce qu'on est capable de la représenter comme une série de fourriers? OK. Alors, première remarque que je vais faire ici, puis je l'ai écrit, c'est que on peut déjà trouver des conditions nécessaires pour ces coefficients-là. OK. En utilisant une propriété qu'on est capable de vérifier en tout simplement utilisant l'intégration par partie des techniques qu'on a vues en première année. La première remarque, c'est que quand j'ai des entiers si j'intègre sin de kx sin de lx sur l'intervalle moins pi, pi, ça va être zéro si k est différent de l, ça va être pi si k égale à l, tout en étant dans les entiers. OK. Donc ça, on l'obtient en utilisant des identités trigonométriques et puis en intégrant. OK. Donc, je vous donne ça si on veut comme exercice. J'ai à peu près certain que vous avez vu ça en première année. Quand vous multipliez cos de kx avec cos de lx puis vous intégrer, vous avez zéro si k est différent de l, vous avez pi si k égale à l, mais dans l'ensemble 1, 2, 3, ainsi de suite, puis égale à 2 pi si k et l sont tous les deux zéros. Parce que dans ce cas-là, si k et l sont tous les deux zéros, ça, ça devient 1, donc j'intègre la fonction 1 sur l'intervalle moins pi pi, ça me donne la largeur d'intervalle qui est 2 pi. Et puis finalement, j'ai cette propriété ici. Quand j'intègre cos kx sin de lx, c'est toujours égal à zéro, ça. C'est des propriétés qu'on appelle l'orthogonalité des fonctions cos kx cos kx sin lx par rapport à l'intégral ici sur moins pi pi. Donc, pourquoi cette importance ici? Supposons que je prends l'équation puis que je multiplie à... ou si on veut que je l'intègre, que je l'intègre entre moins pi et pi, les deux côtés. Supposons qu'on est capable d'intégrer, qu'on n'a pas soucié de convergence de la série. Quand je vais intégrer ces termes ici, ok, ils sont tous zéro ici parce que quand je... c'est pareil comme si je les avais multipliés par cos de zéro. Puis j'utilise ces propriétés ici. Donc, quand je intègre ce terme ici entre moins pi et pi, c'est la même chose qu'intégrer ce terme ici entre moins pi et pi qui va me donner deux pi fois a zéro. Donc, j'ai une première condition, c'est que deux pi a zéro doit être égale à l'intégrale de moins pi à pi de u de x de x. C'est-à-dire, je peux dire que c'est nécessaire d'avoir a zéro égale à ceci. Donc, rappelez-vous, u est connu. Donc, en principe, on est capable de calculer cette intégrale ici, diviser par ça. Donc, si on est pour avoir égalité ici, il faut que a zéro soit égal à ça. Ensuite, je prends à nouveau cette équation ici et je multiplie par cos kx des deux côtés puis j'intègre. Puis, il y a tout plein de termes qui vont être zéro sur l'intégration à cause de ces propriétés-là, sauf ce qui va rester, c'est un terme, le terme cos kx cos kx pour lequel je vais utiliser cette relation ici. Donc, ça me permet de conclure qu'il faut que le terme a k, il n'y a pas le choix, il doit être égal à 1 sur pi l'intégral de moins pi à pi u de x cos kx des x puis en prenant l'équation puis en multipliant par sin kx puis en intégrant les deux côtés, encore une fois, tout plein de termes qui sont zéro sauf un terme, celui où est-ce que on a k ici et puis on obtient encore une fois ici une formule facile à calculer donc en utilisant l'orthogonalité des fonctions cosinus et sinus on obtient des conditions nécessaires. Donc, la seule manière qu'on a espoir d'avoir égalité ici c'est pour ces valeurs des coefficients là. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir ces constantes ici. ça, on va appeler ça les coefficients de Fourier de la fonction u. Donc, il s'agira de voir que quand on définit les coefficients de Fourier avec cette formule ici, est-ce que cette série ici converge ponctuellement vers u de x? Est-ce qu'elle converge uniformément vers u de x? Ou peut-être ça converge ponctuellement ou uniformément vers quelque chose autre que u de x? si oui, ça serait un peu malheureux, mais c'est un bon signe si on en parle aujourd'hui en 2021, c'est parce que c'est utile puis on va avoir les réponses qui seront utiles. OK? Donc ça, ces questions de convergence-là, c'est ce qu'on va explorer dans les prochaines capsules. C'est un bon signe. – Sous-titrage FR 2021